... Au micro, Constant Votravers. L'automne a fini de mûrir les vendanges. Et c'est dans la petite bourgade de Château-Neuf du Pape que nous vous y invitons. Les papes ont disparu, le château d'été n'est qu'une pittoresque ruine au-dessus des toises et des collines, mais la vigne reste. La vigne reste et telle vieille famille possèdent encore, dans la formidable enceinte du rempart, quelques milliers de cèpes au généreux nectar. C'est le dieu Mars qui protège cet enclos de Bacchus qu'une grille de fer forgé ferme superbement. Eh bien, ouvrons-la, suivons les vendangeurs et au travail ! Les bras ne manquent pas et, comme dirait le poète, chacun dans le sillon que le maître désigne, serpe en main sous le cèpe à poser son panier. Honte à qui reste en route et finit le dernier. Les rires, les chansons stimulent sa paresse. Aussi, comme chacun dans la gaieté se presse, tout le monde est au travail. Jeunes et vieux, ciseaux et sécateurs en main, minois de 16 ans, face tanné d'un vigneron septuagénaire. Et tout en s'activant du ciseau, en accumulant dans les sceaux le sacrifice des grappes, ma foi, on les trouve belles. Et de temps à autre, on y portera là-dedans. On y portera même toutes les dents à faire couler ce jus couleur de rubis. Et voyez, la plus noble conquête de l'homme se livre, elle aussi, à sa petite curuvale. Mais n'ayez crainte, le cheval de la maison n'a pas tout brouté. Et les sceaux se déversent à rythme continu dans ces grands récipients qu'on appelle comportes. À peine tassés, il rentre là, quelques 80 à 90 kilos de raisins. Et voilà pourquoi le cheval est de la fête. Le cheval est ce curieux traîneau qui glisse au lieu de neige sur les galets ronds du pays. Ces galets buveurs de soleil qui confèrent aux 2000 hectares du Château Neuf un bouquet incomparable, un goût corsé mais savoureux, plein de charme et en définitive plein de race. Inspecté par l'œil du maître, le raisin noir, couvert d'une sorte de poudre, s'en va à travers le vignoble et les collines directement vers la cave coopérative ou la cave de chacun car ici le vigneron est jaloux de sa production. Ah ! À partir d'ici, le cheval cède la place aux chevaux vapeurs. Car il faut bien suivre le progrès et tout compte fait, il vaut mieux parfois se moderniser et se motoriser. Le Château Neuf du Pape n'en sera pas moins bon. Un peu de pressoir maintenant. Le raisin noir meurt pour la bonne cause, il ressuscitera l'an d'après, sous la forme attrayante de ces bouteilles que la foire d'orange présente dans les grottes du théâtre antique. Au fond, entre le théâtre de Rome et le vin des papes, il n'y a que quelques nuances d'aristocratie. A la lègre musique des tambourins et des galoubets, la Provence rhodanienne et le comte Avenessin vous offrent à déguster cette pontificale ambroisie. Ayez, madame, suivant le conseil du technicien, la bouche bien disposée. Tendez le verre ou tendez la coupe à la pipette qui distribuera le généreux nectar. Et maintenant, criez bien fort, le vin des papes est aux enchères. Château Neuf du Pape Une page d'histoire, un grand vin de France. Un vin qui doit en partie sa renommée mondiale à la nature du sol sur lequel pousse la vigne. Le sol, vous le voyez, est en effet entièrement recouvert d'une épaisse couche de cailloux roulés et il faut des tracteurs spéciaux pour le labourer. Ces cailloux emmagasinent durant la journée la bienfaisante chaleur du soleil de Provence qu'ils restituent la nuit aux grappes. Agissant comme autant de petits radiateurs, ils donnent ainsi aux vins de Château Neuf du Pape leur incomparable générosité, ce caractère particulier de puissance et de bouquet. Mais les intempéries viennent parfois ajouter aux difficultés d'exploitation. C'est ainsi que le 2 juin dernier, un gros orage de grêle a ravagé en grande partie les vignobles de Château Neuf du Pape. En quelques heures, des années d'efforts étaient anéantis. Une importante richesse, la richesse de toute une région risquait d'être gravement compromise. Aussi, j'ai voulu savoir comment se présenter l'année 1964 après cette rude épreuve. C'est pourquoi je me suis rendu il y a quelques jours au domaine de Montredon que dirige M. Fabre au moment même où l'on achevait les toutes dernières vendanges. M. Fabre, n'est-ce pas un peu tardif pour des vendanges ? C'est un peu tardif, mais il nous est arrivé d'avoir des vendanges plus tardifs. M. Fabre, n'est-ce pas dans la finale, nous avons commencé cette année, nos vendanges le 7 septembre. Oui, mais nous sommes en ce moment dans la seconde quinzaine d'octobre. C'est la fin. Nous avons, notre plein travail a eu lieu du 7 septembre jusqu'au 23 septembre. C'est à ce moment-là que nous avons cueilli vraiment l'optimum de qualité et que nous avons vraiment rentré nos vins de Châteauneuf. Et quels sont les rendements cette année ? Les rendements, je crois, sont de l'ordre d'environ 20 à 22 hectolitres hectares. Quelle sera la qualité du vin ? C'est du reste un faible rendement parce que la grêle nous a enlevé à Châteauneuf 20 à 25% de la récolte. C'est ça. Est-ce que justement ça influe sur la qualité du vin ? Ça n'influe pas sur la qualité. Les raisins ont pu mûrir dans des conditions très satisfaisantes. Et comme la vendange s'est effectuée également dans d'excellentes conditions, le millésime 64 sera, je crois, d'une très belle qualité. Tout de même, il sera un peu plus rare par rapport aux années précédentes. Châteauneuf est un vin qui est de plus en plus demandé, qui est de plus en plus recherché. Et le fait que la récolte soit en diminution de 20 à 25% risque d'avoir une légère incidence sur les prix. Est-ce que sa rareté, M. Favre, va faire monter le cours du Châteauneuf ? Pas tellement. Pas tellement. Je crois que si les prix se raidissent un tout petit peu, ce sera dû en grande partie à la grande qualité des vins de cette récolte. De grappes en vin, il n'y avait que quelques pas pour me rendre à la cave coopérative Bessac. M. Bessac, quel genre de vin produisez-vous ? Du Châteauneuf du Pape, bien entendu. Bien sûr. Nous sommes, de par notre activité principale, vinificateurs. C'est-à-dire que nous achetons des raisins de la région et qu'à partir de ces raisins, nous élaborons les vins de la région, Côte-du-Rhône, Gigondas, Tavelle, Côte-du-Ventoux et surtout, bien sûr, les plus fameux d'entre eux, les Châteauneufs du Pape. Eh bien, nous voici justement dans une cave de conservation et de vieillissement. C'est un peu la cave où nous mettons les sélections, les sélections que nous entendons conserver pour nos ventes en bouteilles. Et combien d'années, justement, puisque vous parlez de vieillissement, M. Bessac, combien d'années faut-il pour faire un bon Châteauneufs ? Eh bien, monsieur, vous me posez une question à laquelle on ne peut pas répondre par un chiffre précis. Tout dépend du millésime lui-même. Et lorsque une année est mauvaise, est-ce que vous faites un mélange d'une année sur l'autre ? Eh bien, le terroir de Châteauneuf-du-Pape est très vaste. Il y a plus de 2500 hectares, dont certains en colline, certains autres un petit peu plus en plaines, certains en terrain caillouteux, d'autres en terrain plus argileux. Autrement dit, même dans une mauvaise année, il est toujours possible à Châteauneuf-du-Pape de trouver quelques bonnes cuvées. Oui, mais il y a tout de même une grande année de Châteauneuf-du-Pape. Quelle année est-elle ? Eh bien, de ces dernières années, nous aurons 64, qui sera très bien, et nous avons du 61, qui a été remarquable. Et je pense que vous devez avoir tout de même dans votre cave, monsieur Bessac, ce qu'on pourrait presque appeler la pièce de musée, c'est-à-dire la bouteille extrêmement rare. Est-ce que vous en avez une ? Est-ce que vous pouvez nous la montrer ? De quelle année serait-elle ? Eh bien, écoutez, voici justement une bouteille parmi les plus vieilles que nous ayons, et nous en avons très peu. C'est une 1926. Eh bien, si vous voulez, nous allons continuer, monsieur Bessac, mais il y a une question d'ordre économique que je voudrais vous poser. Quel est le cours de Châteauneuf-du-Pape ? Eh bien, les Châteauneuf-du-Pape se vendent, en gros, à la pièce de 225 litres. Et à la propriété, ce cours varie, évidemment. Évidemment, il y a des variations de l'ordre de 20% chaque année, mais le cours varie entre 700 et 800 francs la pièce de 225 litres, normalement. Et quelle est la proportion de vin que vous exportez ? Eh bien, nous exportons à peu près 20% de notre production, mais cette proportion est en augmentation sans cesse croissante, et nous espérons atteindre, dernière année, des chiffres meilleurs. Alors justement, monsieur Bessac, vers quel pays exportez-vous ? Nous exportons en premier lieu en bouteille vers les États-Unis, et en fut alors vers des pays européens comme la Suisse, la Belgique, la Hollande, le Danemark et beaucoup d'autres pays également. Bruxelles, Londres, New York, ainsi le Châteauneuf-du-Pape, un des ambassadeurs les plus généreux des grands vins de France, apportent au monde, avec son bouquet, un rayon de soleil, cet hymne à la joie permanente que l'on chante ici au soir des vendanges. Nous allons profiter de l'occasion qui nous est donnée pour suivre les 14 journalistes allemands en visite dans le Vaucluse. Ils ont mis à profit leur passage à Châteauneuf-du-Pape pour suivre la vinification en cours. Contrairement à certaines régions de France, le Vaucluse a bénéficié cette année de conditions atmosphériques favorables. Les degrés alcooliques sont au-dessus de la moyenne normale, la roube, le bouquet, la robuste constitution du millésime 1965 doivent donner entière satisfaction aux palais les plus fins. 1965 sera une année comparable, sinon supérieure à celle de 1962. À Châteauneuf-du-Pape, la vente se fait après trois ans d'âge et, chose rare, c'est le côté artisanal de la fabrication où les traditions sont respectées qui ont fait sa renommée. Les bouteilles de vin rouge sont couchées dans un coin frais après avoir été, une après l'autre, soigneusement, amoureusement bouchées pour être apportées sur votre table. Il ne vous reste plus alors qu'à déguster le liquide scintillant dans sa robe pourpre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Napoléon a fait présenter les armes devant les vignobles de Nuit-Saint-Georges en Bourgogne. Il aurait pu le faire aussi bien devant Châteauneuf-du-Pape. Essentiellement français, le phénomène des Grands Crus est l'aboutissement d'une antique et très subtile rencontre de civilisation. On pourrait mesurer le degré d'évolution d'un peuple à son amour du vin et à la science de ses vignerons. À Châteauneuf-du-Pape, comme dans tous les célèbres terroirs français, l'art du vin est devenu une espèce de religion. Nous avons 13 cépages. C'est une des caractéristiques de l'appellation Châteauneuf-du-Pape d'avoir 13 cépages. La majorité des appellations sont en général monocépages. Du fait de ce nombre important, chaque propriétaire a toute liberté pour mélanger dans les proportions qu'il souhaite ces différents cépages pour élaborer le vin à sa façon. Et au travers des vins, si vous voulez, on retrouve presque le caractère du vigneron. L'évolution des techniques qui a transformé l'agriculture n'a pas épargné Châteauneuf. Elle a ses raisons et ses défenseurs qui ne sont pas forcément parmi les plus jeunes, car elle coûte cher. Mais les techniques nouvelles nous ont appris qu'il était un paradoxe que de continuer à faire des vignifications dans les mêmes caves où nous conservions le vin. Parce qu'une vignification, c'est quelque chose qui émane des bactéries. Et les bactéries sont les ennemis du vin fini. Or, si vous voyez ici, et vous verrez par la suite, tout ce qui est vignification, tout ce qui est fermentation, est à air libre, de façon à permettre aux bactéries de s'évanouir dans la nature. Ensuite, il nous appartient de soigner ce vin, d'élever ce vin comme un terme moderne peut le donner, élever le vin, mais c'est lui permettre de vieillir dans les meilleures conditions, le garder vivant des années, lui permettre d'être vivant encore dans sa bouteille, car on vous le servira sur la table, des 5, 10 et 15 ans plus tard. Dans cette querelle des anciens et des modernes, pas d'animosité. Chacun avec ses moyens propres vise à atteindre ses buts, l'amélioration de la qualité et la démonstration d'une merveilleuse conscience professionnelle. Où doit-on commencer et où doit-on s'arrêter dans la recherche de la modernité et, disons, de l'originalité ? C'est certain. Les bases mêmes de nos appellations d'origine sont les usages locaux, loyaux et constants. Ce qui ne veut pas dire que l'on soit, si vous voulez, qu'on refuse tout progrès. ce qu'il faut, c'est les étudier avec discernement et, au travers de ces derniers, si vous voulez, prendre le bon côté. Le moyen de sélectionner les bons côtés, à mon avis, c'est la dégustation qui permet, au final, de voir la chose. Alors, justement, pour parler de la dégustation, il y a des concours en permanence un peu partout, à tous les échelons, concours nationaux en France, concours du ministère de l'Agriculture, etc. Est-ce que les vignerons ont besoin d'avoir ce contrôle permanent, un peu comme s'ils devaient chaque fois passer un examen, comme des étudiants ? Non, il n'est pas question d'examen, si vous voulez. Il est question d'isoler le meilleur. Et, à Châteauneuf-du-Pape, d'ailleurs, nous avons créé notre propre concours, qui est la Saint-Marc. de l'Agriculture. de l'Agriculture. Pour ces hommes, le vin est un dieu. Et il n'est pas de dieu sans religion, il n'est pas de religion sans prêtre. Ainsi sont nées les confréries vineuses qui perpétuent de siècle en siècle le culte et la spiritualité du divin breuvage. Ce jour-ci, 30e avril, je déclare ouvert le grand conseil de la chanson réuni principalement pour entendre suppliques et requêtes qu'on nous a dit de voir être ici présents. Vous avez des confréries vineuses qui sont de types très différents, par exemple, celles qui sont destinées à de joyeux compagnonnages où on boit beaucoup de vin et on danse, on s'amuse, n'est-ce pas ? Et puis il y a d'autres qui sont d'un type plus académique, si vous voulez, les conflits bordelaises en particulier. Dans quelle catégorie placez-vous les chansonneries du pape ? Délibérément dans la catégorie académique parce que nous avons une très longue tradition, parce que nous avons donné notre cérémonial à un tour qui est, dans le fond, très sérieux, avec une apparence de gaieté. Nous faisons pour chaque intronisé un discours particulier qui est écrit pour lui, n'est-ce pas ? Et dans lequel nous mettons un peu de verve et d'humour. Non, 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 je goûte. Nous avons retrouvé ce qui se passait à la cour pontificale d'Avignon, n'est-ce pas ? Où il y avait quatre offices domestiques parmi lesquels l'un des offices était l'échançonnerie des papes. Constitué par les échançons dont nous connaissons les noms, les origines, les âges, le nombre. Et finalement, lorsque nous revêtons la robe de l'échançon des papes, c'est une robe qui est tirée de l'histoire du costume de l'église, donc pas conséquent, très sérieux. Le seul danger de telle cérémonie serait de tomber dans un excès de folklore qui ferait oublier le rôle prépondérant du palais et les vertus de la rencontre. Folklore, moi je peux vous indiquer que c'est une illustration de notre travail, c'est une promotion également, et puis je crois que ceux qui ont créé les chansonneries des papes, même s'ils ne l'ont pas voulu, ou alors ce serait un suprême talent, nous ont rendu un très grand service parce qu'ils ont permis de nous connaître, de nous améliorer, et du même coup d'améliorer notre vin aussi. Il y a un côté échange déjà humain et technique. Il y a un côté échange humain, ce qui est toujours très précieux, et puis un côté économique aussi, publicitaire, bien sûr, nous faisons connaître notre vin que nous recevons du monde, nous déplaçons à l'étranger, à Copenhague, à Londres, à Belgique. Les gens que vous recevez sont-ils toujours des amateurs et des connaisseurs de vin ? Il y a un mélange de... En général, oui, quand même. Pas un savant mélange, mais un mélange tout court de gens de différents horizons, n'est-ce pas ? Professionnels, politiques, situations, et finalement, à l'échancenerie, ce caractère amical est tellement évident que parmi ceux que nous recevons qui viennent de loin, n'est-ce pas ? Qui viennent de Paris, de Belgique, d'Italie, il se crée des liens d'amitié qui persistent après leur intronisation. Nous avons vu souvent des gens qui se sont connus à l'échancenerie, qui n'avaient aucune chance de se rencontrer et qui ont continué des relations très amicales et très fécondes, n'est-ce pas ? Ce qui démontre bien qu'au-delà de l'impératif, si vous voulez, de relations publiques, nous avons abouti finalement à une chose qui est très intéressante sur le plan humain et qui est bien dans la tradition méditerranéenne puisque, comme Maurice Tourion et Chanson des papes l'a fait remarquer, nous sommes les continuateurs au petit pied du banquier de Platon, n'est-ce pas ? Plus courante, l'initiation qui se fait dans les restaurants dignes de ce nom, où le néophyte trouvera qualité et conseil si le restaurateur a respecté les quelques règles essentielles. D'abord, choisir ses vins à l'achat, primo, aller sur le lieu de production. Est-ce qu'il y a un problème de garde ? Le restaurateur... Oui, la cave est très importante. Il faut avoir une très bonne cave, humide, fraîche en même temps, sombre aussi. Puis alors, il y a le service. Il y a le service. C'est-à-dire qu'un vin se sert, il y a une graduation des vins et que les gens ne savent pas toujours respecter. Oui, les blancs se servent bien sûr frais, à une certaine température, pas glacée bien sûr. Les rouges jeunes se servent un peu frais, la température de la cave à environ 14 degrés et les vins vieux, nous les châtonnes du pape, nous les servons chambrés, 17 degrés. Oui, alors chambrés, attention. Ce qu'on appelle chambrés maintenant, ce n'est pas la température du chauffage central. Non, 17 degrés, c'est la très bonne température. Alors quand quelqu'un ne comprend pas cela, il faut avoir le doigté pour lui expliquer. Oui, les gens comprennent très bien parce qu'en recevant des bonnes choses à la bonne température, c'est une bonne éducation à faire, ça va très bien. Est-ce que vous ne pouvez pas des fois peut-être essayer d'établir le dialogue entre le vigneron et le client ? Oui, oui, quand un client trouve un vin extra, je lui donne l'adresse de la production, ils vont sur place acheter le vin qu'ils dégustent et qu'ils boivent à notre table. Enfin, suprême récompense, la visite de la cave, temple imposant ou modeste où s'élaborent avec ferveur les arcanes vinificateurs. Là, le dieu se repose et soupire dans de vieux fuites de chênes. Confié au ventre de la terre et au rayonnement obscur des puissances telluriques. Là se termine la métamorphose guidée par les mains patientes de l'homme et le rituel peut enfin commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est au XIVe siècle que le pape Jean XXII a lié pour toujours l'histoire de Châteauneuf du Pape à celle de la papauté. Pendant plus d'un siècle, neuf papes vont se succéder à Avignon et faire de fréquents séjours à Châteauneuf du Pape qui acquiert ainsi une nouvelle renommée. Charmant petit village de 2000 habitants niché entre Orange et Avignon, il est bordé par le Rhône et dominé par le Mont Ventoux. De Jean XXII à nos jours, Châteauneuf du Pape inspirera de grands hommes. Parmi eux, Frédéric Mistral, le fait libre, mais aussi le baron Leroy de Boiseaux-Mariés qui participera en 1935 à la création des appellations d'origine contrôlée. Les 3200 hectares arides et ventés du vignoble présentent une diversité de sols, des sables aigrets rouges au nord-est, aux éclats calcaires qui bordent le Rhône en passant par les fameux galets roulés des hautes terrasses caillouteuses. Ce sont ces terroirs qui permettent à chaque vigneron de participer à la création d'un vin solaire, complexe et généreux. Au cœur de l'été provençal, le long souffle du Mistral a un effet bénéfique sur la qualité des raisins y concentrant sucre, tannin et arômes. La richesse des vins de Châteauneuf-du-Pape, constituée à 94% de vins rouges et à 6% de vins blancs, est aussi liée à ses 13 cépages. Le grenache reste souvent dominant, apportant sucrosité et note de fruits noirs, ainsi qu'une capacité exceptionnelle des vins au vieillissement. Le Mourvèdre relève d'un grain de poivre les saveurs animales de la Syrah. Le Saint-Sau apporte sa fraîcheur. Quant aux autres cépages, il participe par petites touches à la tradition de l'assemblage. La production de ce grand vin nécessite un profond respect de la vigne. Des rendements très faibles, la vendange manuelle et le tri obligatoire permettent à l'appellation de rester fidèles à l'exigence de qualité de ses pairs. Aujourd'hui, près de 25% du vignoble est cultivé en agriculture biologique. Dans le silence des caves, les vins vont s'affiner dans les traditionnelles foudres de chênes qui leur conféreront équilibre et potentiel de garde. Parfois, la truffe se cache au fond du verre. D'autres fois, ce sont les épices et les notes de cuir qui vont exprimer la maturité de ce grand vin. Quant aux blancs, jeunes, ils respirent la vivacité des fleurs du printemps. Plus âgés, ils exhaleront des notes de fruits secs. En 1937, pour garantir la mise en bouteille à la propriété, les vignerons créent une bouteille frappée à la tiare papale et des clés de Saint-Pierre. Depuis, elles continuent d'exhiber avec fierté ces nobles armoiries. Au fil du temps, les vignerons ont su séduire les marchés étrangers qui plébiscitent ces vins méditerranéens associés à l'art de vivre à la française. Aujourd'hui, 70% des vins sont vendus au-delà de nos frontières. Les consommateurs du monde entier ont fait de Châteauneuf-du-Pape un vin mythique, issu d'un terroir fabuleux. De Tokyo à Manhattan, les nouveaux marchés du vin résonnent du même désir de retour aux sources, aux origines du goût. , les nouveaux marchés